C'est parti ! Salut à tous c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui sur notre... Ok, c'est bon, c'est ok. Donc salut à tous c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui sur notre nouveau let's play qui va être divisé logiquement en 12 parties. Ici on est sur le jeu Zanac, un shoot'em up développé par Pony Canyon et édité par eux-mêmes au Japon mais édité par FCI aux Etats-Unis. Aujourd'hui nous allons faire la version NES mais sachez qu'il existe également d'autres versions entre autres la version MSX, puis après il y a d'autres adaptations mais bon ça on en reparlera un petit peu plus tard. Alors on est parti à bord du Starfighter AFX 6505 Zanac et on va détruire entre guillemets le système. Donc le système vous savez peut-être pas ce que c'est, c'est une sorte d'entité qui est à 33% humaine, un tiers mécanique et un autre tiers organique. Et ouais, rien que ça. Alors d'un point de vue technique il paraît que le jeu s'adapte aux joueurs pour offrir un challenge adapté aux compétences de ce dernier, donc entre autres moi, là pour aujourd'hui. Et donc ça se base sur la cadence de tir mais également sur notre skill. Donc on va voir ce que ça va donner dans cette vidéo peut-être mais surtout dans les prochaines parce que les premiers niveaux sont vraiment très très faciles. Sinon par rapport à l'histoire, donc on apprend que l'intrigue de Zanac s'articule autour du système entre guillemets, donc je précise. Un dispositif donc au sens figuré, un petit peu comme la boîte de Pandore. Et le système donc a été créé apparemment par des extraterrestres. Il y a de cela des milliers d'années et il contiendrait la sagesse de connaissances illimitées ainsi qu'un vaste potentiel destructeur. Donc s'il est correctement ouvert, il peut apporter la sagesse et une technologie indicible. Mais s'il est mal ouvert, il peut apporter la destruction presque illimitée. Et malheureusement, l'humanité a tenté d'accéder à ce système et naturellement a échoué. Causant donc la propagation du système dans l'espace, la destruction massive de toute forme de vie, y compris l'espèce humaine. Donc on est dans la mouise. L'humanité a alors découvert comment procéder correctement aux connaissances et à la technologie au sein du système, mais a dû arrêter son expansion destructrice en raison des vastes systèmes tactiques. Voilà ce que nous dit, grosso modo, la traduction du Wikipédia américain. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bonus à récupérer. Le jeu est rapide, c'est franchement ce qui m'a le plus plu sur ce jeu, la vitesse des scrollies. Et là, on est encore en mode relativement lent, mais par rapport à ce qui se fait habituellement sur console, on est vraiment sur un truc rapide. Donc là, c'est le premier boss de la première arène, et on va s'arrêter une fois qu'on l'aura battu. Voilà ce qui est fait. Donc moi, je vous retrouve pour la vidéo numéro 2 très très vite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, surtout à mettre un petit pouce et un commentaire. Ça vous fait plaisir. Moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501